Voilà team, donc là ça a été une matinée en application, je vais en profiter pour faire une petite vidéo avec vous concernant la rémunération qu'il est possible d'avoir, je ne devrais même pas employer le terme rémunération, mais le chiffre d'affaires qu'il est possible de générer en application en 6h30, parce que c'est le temps effectif de travail que j'ai eu aujourd'hui, à partir de la première course jusqu'à la fin de la dernière course, donc on va voir ça un petit peu plus en détail pour que ça puisse vous donner une idée plus du taux horaire que vous êtes susceptibles de faire en application, plutôt que de vous parler de salaire, parce que les histoires de salaire et compagnie ça dépend d'énormément de choses comme le statut juridique et autres. D'accord la team, on voit ça juste après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libres financièrement. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien dans ce lundi pluvieux. Et oui, il reclut sur Paris et c'est pas du tout réjouissant. Mais en plus, ça génère plus d'embouteillages que d'habitude. Ok les amis, donc j'ai fait une petite matinée application. Donc là, on est lundi, je ne sais plus si c'est le 4 ou le 5, enfin le 4 je crois. Et j'ai souvent la question qui m'est posée sur Instagram, combien est-ce qu'on peut faire en application, en termes de salaire, combien est-ce que je peux gagner, tout ça. Je vais essayer de répondre à votre question. Dans un premier temps, je considère, c'est mon point de vue, qu'il n'est pas possible de vous dire, vous allez vous faire tant de salaire. Vous allez gagner tant. D'accord ? Parce que la finalité, le salaire, c'est une fois, enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte, le chiffre d'affaires que vous allez pouvoir générer. Ce chiffre d'affaires-là, pour le générer, ça dépendra du temps que vous passerez sur le terrain, de comment est-ce que vous travaillez, parce que ça aussi c'est très important. Parce que si vous avez tendance à ne pas prendre les courses qu'on pourrait considérer comme un temps soit peu, un minimum rentable, ça va affecter forcément le chiffre d'affaires que vous allez générer. Derrière, il y a aussi l'histoire du statut juridique. Si votre comptable met en place certains montages également pour essayer que vous ayez moins de charges et tout ça. Donc c'est vraiment très, très, très compliqué de parler de salaire. Vraiment, de mon point de vue. Et moi, en général, me concernant, je ne parle même pas de salaire. En fait, je ne parle même pas de salaire parce que, comme vous le savez, j'ai tendance à tout réinvestir, enfin une bonne partie, pour d'autres activités que j'ai à côté. Cela étant dit, je peux essayer, par contre, de vous donner une visibilité en termes de taux horaire qui peut être réalisable. Et de mon point de vue, si vous faites les choses comme il se doit, vous devriez être en mesure de pouvoir atteindre ce taux horaire-là. D'accord ? On va prendre la matinée d'aujourd'hui. Attendez. Hop, on coupe. Je vais désactiver ça. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Très bien. Donc je vais prendre la matinée d'aujourd'hui. Ma première course, je l'ai eue à 4h10. Le dernier client, je l'ai déposé à 10h30. Donc si on fait un calcul rapide, ça fait 6h30 de travail effectif. D'accord ? Et entre les deux courses, là, entre la première et la dernière course, ça n'a pas arrêté. Donc 6h30 de travail effectif. Pour ces 6h30 de travail effectif, j'ai réalisé 152 euros en Uber. D'accord ? Et 40 euros en Bolt. Ça fait 192. Je vous demande juste un instant, je confirme ça. Je me suis dit, c'est 152 ou 162 ? J'ai un petit doute. 152, les amis. 152 en Uber et 40 euros en Bolt. Ce qui nous fait 192 euros. On est bien d'accord ? Pour 6h30 effectif de travail. Donc, ce qui veut dire, grosso modo, je n'ai pas de calculette. Parce qu'il faudrait en fait diviser par 6,5. Je vais essayer de faire ça. Donc, ce qui fait 192 divisé par 6,5. Voilà. 192 divisé par 6,5. Ça nous donne un taux horaire de 29 euros de l'heure. D'accord ? Concrètement, de mon point de vue, normalement, ce qui a réalisé au minimum au niveau du taux horaire sur Paris, j'entends bien sur Paris, c'est 25 euros de l'heure minimum. Si vous voulez un peu une idée, voilà, du chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser, vous aurez forcément des moments où, enfin, certaines heures plus tôt, pardon, où le taux horaire sera un peu plus bas. Pas pour différentes raisons, parce que ça peut être des, comment dire, une heure creuse, par exemple. Ça peut être également le fait que vous ayez choisi une course et qu'au final, vous avez été surpris par les embouteillages. Raison pour laquelle, j'insiste vraiment là-dessus, soyez très vigilant quand vous prenez des courses moyennes ou longues. Résumé, vous savez que la circulation, le trafic à Paris est très compliquée et plein d'imprévus. La circulation est pleine d'imprévus, pardon. Donc, concrètement, plus vous faites une course longue, mis à part, bien évidemment, si c'est une course genre vers, par exemple, Beauvais ou, allez, on va prendre Beauvais, où là, une fois sorti de Paris, normalement, si tout va bien, vous ne devriez pas avoir d'événements qui pourraient faire que vous arriviez dans un laps de temps beaucoup plus long que la normale à Beauvais. Mais si c'est une course longue, je parle en termes de temps et également en termes de distance, vous risquez d'avoir cette course allongée par les différentes péripéties qui peuvent intervenir sur la route. Un accident, il commence à pleuvoir, la circulation, entre guillemets, devient un peu plus compliquée. Donc, tout ça faisant, même si vous serez à, ça sera à réajuster, mais le réajustement qui est fait par rapport au temps supplémentaire qu'a généré cet incident sur la, enfin, pendant votre trajet, franchement, c'est des cacahuètes. Je vous dis vraiment, c'est des cacahuètes. Donc, voilà, ça peut, c'est le genre de course qui peut faire chuter un petit peu votre taux horaire. C'est pour ça qu'à la limite, il est peut-être plus préférable de prendre des courses de 10 euros qui peuvent être réalisées entre le temps d'approche et le délai de dépose, qui peuvent être réalisées peut-être en, on va dire, en 25 minutes. Voilà, parfois, ça peut même être moins, beaucoup moins que ça. Donc là, au moins, plus c'est court, moins vous risquez d'imprévus. Donc, pour moi, c'est normalement 25 euros de l'heure que vous devez réaliser, voilà, pour avoir une idée, grosso modo, du chiffre d'affaires mensuel ou hebdomadaire que vous pouvez faire. Voilà, il y a possibilité vraiment, selon l'expérience que vous allez acquérir au fur et à mesure du temps. Ouais, l'expérience qui fait que vous savez quand est-ce qu'il faut travailler, quel genre de course il faut prendre, justement, ce que je disais précédemment. Vous pouvez monter, voilà, à 30, voire même à 35 euros de l'heure. Mais bon, par exemple, 35 euros de l'heure ou voire plus sur peut-être une session de 8 heures, 10 heures de travail, ça sera peut-être un peu compliqué de tenir ce rythme-là. Mais au moins, fixez-vous comme objectif, ce qui doit être, voilà, votre objectif, c'est 25 euros de l'heure minimum à réaliser lorsque vous décidez de sortir. Ce qui serait également intéressant, donc là, vous avez vu, ça fait 192 euros. Une fois de plus, dans les commentaires, c'est pas la peine de mettre, il faut enlever l'URSA, il faut enlever ci. Comme je vous l'ai dit, ça dépend tout à chacun de l'optimisation qui a été faite sur votre société, du statut juridique que vous avez pris, si vous versez un salaire ou pas. Donc, ça sert à rien de dire, il faut déduire ça, il faut déduire ça, il faut déduire ça. Parce que le cas de... mon cas à moi, c'est pas le cas d'un autre chauffeur. Le cas d'un autre chauffeur, c'est pas le cas d'un... encore un autre chauffeur. Donc, là-dessus, pas la peine encore de nous rabâcher, de nous remettre ça dans les commentaires. Là, je parle vraiment de chiffre d'affaires réalisé, enfin de taux horaire plutôt, en termes de chiffre d'affaires qui soit réalisé. D'accord ? Oui, justement, j'allais oublier. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai fait 192 euros. Donc, ce qu'on va faire également, on va voir combien d'essence j'ai dépensé. Parce que j'ai mis... Donc, pour le moment, je ne mets pas d'éthanol parce que les températures, elles sont vraiment trop trop froides. Et je ne veux pas trop solliciter le moteur. J'ai mis du sans-plomb 95. Près de chez moi, le sans-plomb 95, je crois qu'il est à 1,78 euros. D'accord ? Donc là, vu que j'avais mis le plein hier soir, on va retourner. Je vais retourner à la station essence. Et je vais, même si le réservoir est quasiment plein, je vais quand même remplir au maximum le plein. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça m'a coûté avec une Toyota Prius 3. Et en choisissant bien mes courses, il faut être bien relatif, en choisissant bien mes courses, tout en sachant également, en petite précision, que là, je suis en train de revenir de l'aéroport jusqu'à chez moi à Ville. J'ai pas... J'ai sonné, en fait. J'ai déposé à l'aéroport. J'ai sonné, mais c'était une course qui déposa à Ville-Pinte. Et voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir une course qui va redescendre dans le nord de Paris. Bon, ça arrive des fois. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous avez, mais tant pis. Ça fait partie du jour. Donc, concrètement, tout en sachant qu'il y a quand même 30 km qui vont être refaits à vide et que toutes les courses que j'ai faites ce matin, je n'ai pas roulé à vide. C'est-à-dire, j'ai déposé dans un endroit. Boum ! Ça resonnait quasiment dans la zone de chalandise en question. Je choisissais une course où j'étais sûr de pouvoir... Où la dépose m'assurait de pouvoir sonner là-bas, selon le créneau horaire et tout ça, ainsi de suite. Voilà, je n'ai pas roulé à vide, tout simplement, sauf là où je suis en train de rentrer à la maison. Et je vais mettre le plein dans la totalité. Et vous allez voir sur les 192 euros combien ça m'a coûté, même pas en éthanol, donc en samplomb 95. A tout de suite, la team. Bon, la team, je viens de faire le plein là. Et le plein à ras-bord de chez ras-bord. Et ça m'a fait... Attendez, je laisse passer. Ça m'a fait 17,74 euros. D'accord ? Donc concrètement, ce qui veut dire, si on fait 192 euros, moins 17,74 euros de samplomb 95. Ce n'était pas de l'éthanol, c'était de samplomb 95. Donc, on enlève. Ce qui nous fait 175... Allez, on va arrondir à 174 euros, si je ne m'abuse. Tac, hop, ouais, 174 euros. Ce qui nous fait 174 euros avec l'essence déduite pour 6h30 effectif de travail. Donc, grosso modo, effectivement, le taux horaire baisse. Je vous laisserai... Quoique, je n'ai pas mon autre téléphone. Je laissais à la maison, parce que là, je suis en train d'aller à la salle de sport. Donc, je vous laisserai faire le calcul. Donc, vous ferez 174 divisé par 6,5. Mais je pense que normalement, on doit être quand même encore au-dessus des 25 euros de l'heure en termes de taux horaire. Une fois l'essence utilisée pour cette session de 6h30 déduite. D'accord ? Donc, je pense que, par exemple, pour des véhicules, j'aurais dû vérifier le nombre de kilomètres parcourus. Donc, j'essaierai de faire ça la prochaine fois pour voir ce qu'il en est. Comme ça, au moins, ça peut permettre pour des personnes qui vont se lancer dans l'activité, mais avec un véhicule électrique. Voilà, de savoir ce qu'il en est, s'ils peuvent largement tenir en termes d'autonomie. Ce que je pense quand même. Là, j'ai peut-être dû faire aller entre 180 et 200 kilomètres, je pense. Donc, je crois que les Tesla, elles ont une autonomie de 350 kilomètres en mixte. Donc, vous voyez, vous pouvez largement tenir pour une matinée. Et puis, ça semble être gérable. Donc, voilà. Vous en savez un peu plus sur le taux horaire qu'il est possible de réaliser en application. Je dis bien, c'était avec Uber et Bolt. Et comme ça, ça vous permettra, après, selon le statut juridique, l'optimisation fiscale que vous faites, vous versez un salaire ou des dividendes. Enfin, peu importe, mais au moins, ça vous permet de voir le chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser par heure. Et après, il vous suffira tout simplement de multiplier par le nombre d'heures que vous réalisez. D'accord, la team ? Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'y voir beaucoup plus clair concernant le taux horaire qui est réalisable. Pour ceux qui charbonnent, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao, la team.